Dans le cas général, si on considère une application linéaire T qui va de Rn dans Rn, on peut dire que pour toute x appartenant à Rn, on a T de x qui est égale à une certaine matrice A fois x. Dans la vidéo précédente, on a vu un cas particulier, on a vu qu'il existait parfois des vecteurs V tels que T de V, soit bien sûr égale à A fois V. Mais ces vecteurs V ont la particularité que c'est aussi égal à un certain scalaire lambda fois V. Et on a dit que ces vecteurs particuliers, on les appelait des vecteurs propres. C'est un vecteur propre. Et on a dit que le lambda, on l'appelait la valeur propre. C'est une valeur propre qui est associée au vecteur propre. Donc on a ce couple vecteur propre-valeur propre. Et on a du coup que dans le cas où V est un vecteur propre, on a AV qui est égal à lambda V. Donc on a A fois V qui est égal à lambda fois V. Alors on va chercher quelles sont les solutions de cette équation. Alors il y a une solution qui est évidente, c'est V égale 0. Si V égale 0, on a 0 égale A0. Donc ça c'est facile. Donc V égale au vecteur nul est une solution évidente de cette équation. Mais c'est une solution finalement qui ne va pas être intéressante. Parce que d'une part, si on étudie les vecteurs propres pour obtenir une base d'un espace, on voit bien que le vecteur nul, on ne va pas pouvoir l'utiliser dans une base. Et en plus, la deuxième question qui se pose, c'est que si le vecteur nul est une... Merci. Merci.